salut encore moi alors si jamais tu as fait un insert svg tu as sélectionné ton fichier comme ceci et que tu as sélectionné la face de la pièce comme ceci et que tu as fait ok sans avoir fait quoi que ce soit tu t'aperçois que ton svg est énorme comme ceci la première chose à faire c'est donc admettons que tu as fait stop sketch tu réédites le sketch de ton svg edit tu sélectionnes ton svg comme ceci et tu viens faire fix unfix ici pour faire passer les lignes vertes à bleu comme ceci maintenant le svg que tu as apporté est éditable donc on recommence on sélectionne on va faire sketch sketch scale et à partir de là on va déjà réduire l'échelle un petit peu comme ceci plus ou moins on fait ok on sélectionne on appuie sur la touche m du clavier pour move à partir de là on peut déjà faire une rotation le déplacer comme ceci on fait ok on recommence on sélectionne sketch scale et on réduit jusqu'à ce que le colibri entre dans la pièce on fait ok on sélectionne m pour move et on positionne et on déplace et on essaie de le centrer au mieux on va dire comme ceci c'est bon on fait ok on sélectionne m pour move et on déplace et on essaie de le centrer au mieux on va dire comme ceci c'est bon ok stop sketch maintenant je peux procéder à l'extrusion E pour extrude je sélectionne les parties qui m'intéressent je lui donne une épaisseur de 2 mm comme ceci voilà à bientôt à bientôt à bientôt Merci.